Ce problème du rapport entre les sexes, c'est un problème politique, c'est le problème politique majeur. Ce rapport-là, inégalitaire, il est universel et qu'il a été créé à l'aube des temps, qu'il a été créé à l'aube des temps par des individus qui étaient dépourvus de notre savoir actuel, qui n'avaient que leur sens et qui essayaient de réfléchir et de créer un monde qui correspondait à ce qu'il voyait. Et il voyait que tout le vivant était partagé entre deux sexes, il voyait surtout quelque chose d'infiniment incompréhensible et qui restait incompréhensible jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est que les femmes faisaient les enfants des deux sexes et que les hommes, eux, ne faisaient pas d'enfants et ne faisaient pas leur fils. Et le problème était, à quoi servaient-ils les mâles, si c'était les femmes qui avaient le pouvoir de le faire comme ça ? Eh bien, la réponse à la guerre, comme vous dites, mais la réponse a été aussi, sur le plan de la reproduction, beaucoup plus simple, c'était de dire, ce sont les hommes qui mettent les enfants dans les femmes, par le coït, par le rapport sexuel. Les femmes ne sont qu'un réceptacle. Mais à ce moment-là, elles deviennent quelque chose qu'il faut s'approprier, qu'il faut avoir, et qui est réduit à l'état de maternité, l'état d'utérus pour faire des enfants, et à tout ce qui va avec, le domestique. Et ça implique toute une série de contraintes. – Là, vous êtes en train de nous refaire la nature. – C'est l'anthropologue qui parle, forcément. – Et quel anthropologue ? – Attendez, attendez, je ne refais pas l'anthropologue, c'est pas la nature, c'est la culture. – Ce n'est pas la nature, parce que ce n'est pas la nature qui dit que les femmes sont inférieures, c'est la culture, c'est en suivi de ces séries de réflexions, et qui ont contraint les femmes, en les privant de disposer de leur corps, en les privant de l'accès au savoir, et en les privant toujours chez nous de l'accès au pouvoir, et en accompagnant tout cela d'une situation qui est celle du mépris, de la condescendance, etc., et que l'on voit à tous les coins de rue, il ne suffit d'ouvrir les yeux simplement sur ce qui se passe dans la rue, les affiches et le reste, et les discours qui sont tenus, et bien c'est tout cela à quoi nous sommes confrontés. Et je dis que c'est le problème politique majeur, parce que les autres formes de domination, elles ont pris modèle sur celle-là, c'est celle-là la plus ancienne, la primitive, et les autres se sont calquées dedans. Masculin féminin, tome 2, Dissoudre la hiérarchie Dans Dissoudre la hiérarchie, le deuxième tome masculin-féminin, François Zéretier répond aux critiques qui lui ont été adressées suite à la publication du tome 1, sorti six ans plus tôt en 1996. Elle y prolonge d'abord son analyse anthropologique sur les origines de la valence différentielle des sexes, avant d'écrire une deuxième et troisième partie plus politique et plus personnelle, sur ce qui entrave actuellement, enfin au moment de l'écriture en 2002, « La progression de l'égalité entre les sexes ». Et elle termine ce livre en proposant ses solutions pour aller vers cette égalité. Mais François Zéretier revient d'abord sur le moteur de la hiérarchie, de l'inégalité entre les femmes et les hommes, l'appropriation de la fécondité et sa répartition par les hommes entre eux. Pourquoi cette inégalité ? Parce que la capacité féminine de procréation, et surtout la capacité des femmes à faire des filles et des garçons, est la chose la plus importante de l'espèce humaine. Il s'agit du bien nécessaire dont les hommes veulent tirer profit sans en être dépossédés, par les autres hommes mais aussi par les femmes elles-mêmes. Ils ne veulent pas qu'elles aient la main mise sur ce pouvoir. Le masculin procède de l'extorsion du fils par le corps des femmes, l'extorsion du prochain dominant. C'est la nécessité numéro un pour les hommes, la raison pour laquelle le lien de suggestion est entretenu aussi durement. La racine du sexisme serait ainsi à chercher du côté de l'incapacité pour les hommes à se reproduire à l'identique. Une femme peut faire une fille, mais un homme est obligé de passer par le corps d'une femme pour faire un fils. Cette insécurité, cette dépendance, est perçue comme une humiliation pour les hommes, infligée par les femmes, une injustice à la base de la domination masculine. Françoise Héritier écrit Cette injustice et ce mystère sont à l'origine de tout le reste, qui est advenu de façon semblable dans les groupes humains depuis l'origine de l'humanité, et que nous appelons la domination masculine. Le mécanisme de cette appropriation qui vise à empêcher les femmes de garder ce pouvoir et d'en profiter se présente ainsi. Les hommes vont 1. écarter les femmes des tâches sociales nobles et 2. établir un corps de jugement de valeur, les stéréotypes sexistes fondés sur le dénigrement. Première partie Idées reçues, toujours actuelles Françoise Héritier fait l'inventaire des idées et mythes qui sous-tendent les stéréotypes. Les hommes sont pleins de sperme, dont ils doivent se vider pour bénéficier de leurs capacités intellectuelles et physiques, alors que les femmes sont vides et ont besoin d'être remplies pour créer des enfants. Les femmes sont uniquement de la matière, la forme, la vie humaine sont conférées à l'embryon uniquement par le sperme. Lorsque les femmes sont vides, le sang se congestionne dans la tête. Ce stéréotype a mené entre autres à la conceptualisation de l'hystérie féminine. Dans la conception aristotélicienne, la matrice et la tête se confondent chez les femmes. C'est une justification pour refuser l'accès à la connaissance des femmes pour les confiner aux domestiques. Les femmes sont dangereuses, les femmes sont en danger. Les femmes portent en elles l'antagonisme de la vie et de la mort, incarnées dans de fluides, le lait et le sang. La contraception masculine est vue comme une attente au sperme ou à l'appareil génital masculin, et est donc une attente à la virilité, indissociable de la personnalité masculine. Alors que la contraception féminine n'est pas une attente à l'identité des femmes. Et pourquoi ? Parce que les femmes ne sont pas des personnes. Après cet inventaire des mythes, Françoise Héritier liste ensuite les invariants de la domination masculine, les caractéristiques qu'on retrouve dans toutes les sociétés. L'appropriation du corps des femmes est un droit naturel des hommes. Le viol n'est puni que s'il dépossède un autre homme de cette appropriation. La double nature féminine, fragile et douce, dangereuse et lubrique, épouse mère ou putain. La violence féminine est considérée comme la transgression ultime de la barrière des sexes. Elle est bestiale. Françoise Héritier dissèque particulièrement la variante qu'elle nomme « la violence sexuelle est affaire d'hommes ». La violence sexuelle masculine sert à marquer un territoire matériel ou mental. L'honneur masculin réside dans la vertu des femmes de sa famille. Le viol de combattantes permet également de restaurer l'identité collective masculine et d'effacer l'humiliation d'une défaite ou d'un affront. La violence sexuelle masculine renforce l'idée que la fécondité féminine est un produit dont l'identité vient du sperme. La violence sexuelle masculine assoit l'idée que les femmes ne sont pas des personnes et donc qu'il n'y a pas d'issue opposable à la domination. Deuxième partie. Critique. Dans les deux dernières parties de ce tome, Françoise Héritier s'éloigne progressivement du champ anthropologique et présente plutôt son interprétation de l'histoire récente des acquis des droits des femmes, notamment sur la contraception, et comment de manière générale elle envisage la dissolution de la hiérarchie entre les sexes. Parce que ces parties reflètent davantage son opinion propre et ses valeurs politiques et idéologiques, elles feront l'objet d'une critique à part entière dans le dernier épisode du podcast qui sera consacrée à un masculin féminin. Dans cette deuxième partie, elle revient d'abord assez longuement sur un point qu'elle a déjà abordé dans le premier tome de Masculin féminin et dans la première partie de celui-ci, l'appropriation des femmes par les hommes. Dans ses passages, elle est parfois plus claire et plus précise qu'elle a pu l'être avant. Françoise Héritier se demande pourquoi cette représentation universelle du masculin supérieure au féminin ? Elle écrit Pour expliquer de quelle manière cette appropriation du féminin par le masculin a pu advenir à un moment donné, il faut revenir à l'homme des origines. Celui-ci ne pouvait porter un jugement sur le monde que par le truchement de ses sens. Son corps lui permettait donc de faire un certain nombre d'observations et d'expériences et de donner sens au milieu dans lequel il était plongé. Deux observations brutes, portant sur des faits sur lesquels il n'a pas de prise, s'imposent à lui. Fin de citation. Mais pour Françoise Héritier, cette partie est l'occasion d'aborder ce qui est pour elle, je cite, « la grande révolution de notre époque », la contraception. Elle écrit Grâce à la contraception, la femme devient maîtresse de son corps et n'est plus considérée comme une simple ressource. Elle use de son libre arbitre en matière de fécondité, y compris dans le choix du conjoint, le choix du nombre d'enfants qu'elle souhaite et le moment où elle souhaite les avoir. Elle peut ainsi mettre fin à un système de domination qui consiste à l'utiliser pour faire des enfants. Fin de citation. On reviendra sur ce point. Françoise Héritier s'attaque ensuite à la question de genre et droits des femmes, un inventaire des violences faites aux femmes en France et dans le monde, au moment où elle écrit, basée sur des études statistiques. Elle s'oppose notamment au relativisme culturel, cette notion selon laquelle chaque pays peut adapter les droits humains et en particulier les droits des femmes, selon l'interprétation qu'il en fait. Elle affirme donc son universalisme. Elle écrit. C'est la question universelle qui compte, car elle est immuable. Pourquoi y a-t-il de sexe et que doivent être leurs rapports, et non les réponses culturelles qui, elles, ne le sont pas. Elle nomme également les discriminations politiques, professionnelles, éducatives et scientifiques, domestiques dont sont victimes les femmes, et s'appuie à nouveau sur toutes les études statistiques à sa disposition pour les dénoncer. Cela lui permet de souligner ce qu'elle appelle le paradoxe contre-productif, puisque, selon elle, l'amélioration du sort fait aux femmes n'est pas seulement un impératif d'ordre éthique et philosophique, mais aussi un impératif économique. Elle s'appuie sur une étude de la Banque mondiale pour expliquer. « L'expérience montre qu'une société qui accorde plus de droits aux femmes et surtout leur permet l'accès à l'éducation, améliore la productivité économique à long terme et la santé globale de la population. » Fin de citation. « Pour François Zéritier, il y faudra du temps, mais l'évolution va dans le sens de l'émancipation féminine, d'autant que les intérêts économiques mondiaux vont dans cette direction. » Fin de citation. On est loin d'une analyse systémique du patriarcat et du capitalisme. Troisième partie, solution et blocage. Dans cette dernière partie, François Zéritier tâche d'imaginer des solutions concrètes à la domination masculine et désigner les blocages qui entravent la marge vers l'égalité des sexes. François Zéritier revient assez longuement sur un thème qu'elle a déjà rapidement évoqué dans la deuxième partie, le clonage. Ici, elle analyse l'impact que le clonage pourrait avoir sur les liens sociaux et notamment sur les systèmes de parenté. Le livre est écrit au début des années 2000 où le sujet est très présent dans l'actualité. Elle craint le clonage reproductif masculin géré par des hommes qui exploiteraient en masse des femmes. Elle écrit. Ce serait une mise en esclavage absolument dramatique du genre féminin. Elle évoque le clonage comme une possible solution proposée par d'autres pour faire sauter la domination masculine, même si elle-même la rejette clairement. François Zéritier identifie ensuite les deux principaux obstacles à la dissolution de la hiérarchie. L'obstacle numéro un à la remise en cause de la domination masculine est la croyance que la pulsion sexuelle masculine ne peut et ne doit pas être réprimée. Ainsi, la lutte pour la captation individuelle de la sexualité des femmes prend deux formes. La première, les liens de sociabilité entre hommes reposent sur l'échange entre des filles et des femmes dont ils sont propriétaires, c'est le mariage. La deuxième, toutes les femmes qui ne sont pas appropriées par un homme gardées et défendues sont la propriété potentielle de tous les hommes. C'est le rapte, le viol et la prostitution. Les femmes sont ainsi rangées dans trois rôles sexuels. La procréatrice, la propriété sexuelle est l'objet de plaisir. De cette croyance découle l'idée que les femmes sont les supports des pulsions sexuelles masculines qu'elles existent seulement pour le bénéfice des hommes. La société se structure alors autour de l'identification, l'authentification et l'intensification des pulsions masculines. La publicité, la pornographie et la prostitution en sont les matérialisations les plus frappantes. L'obstacle numéro 2 à la remise en cause de la domination masculine, c'est la maternité et l'usage qui est en effet pour justifier le traitement inégalitaire entre les sexes. La première solution à cet obstacle, c'est refuser d'enfanter. Mais cela demande du courage face à la pression sociale et surtout reste du ressort de l'initiative individuelle. Mais plus encore, cette solution ne prend pas en compte le désir propre aux femmes de se réaliser dans la maternité désirée. La deuxième solution, c'est faire reconnaître la symétrie fonctionnelle des corps dans le domaine de la fabrication des enfants, pour abolir la hiérarchie entre les sexes. Pour Françoise Héritier, la première étape consiste à établir l'égalité dans le domaine de la parentalité. Elle compte notamment sur le fait que les hommes demandent à passer plus de temps au foyer. Mais face à cette solution se dressent d'autres obstacles. La loi aujourd'hui minimise et cache cette hiérarchie, pour mieux l'enforcer. La maternité reste un problème d'ordre privé que les femmes doivent résoudre sans les hommes. Qui plus est, certaines femmes défendent leur souveraineté dans l'espace domestique, quitte à en exclure les hommes parce que c'est là qu'elles peuvent exercer leur pouvoir, au sens de ce que Françoise Héritier nomme un espace clos d'autonomie décisionnelle et ce faisant de responsabilité et d'apparente liberté. Un espace pour lequel elles n'ont pas à se battre pour y régner, même si c'est la forme minorée d'existence qui leur est proposée. Françoise Héritier fait le constat que bien qu'on sache désormais grâce à la science que les femmes ne sont plus passives dans la procréation, le sexisme reste solidement ancré dans les pratiques sociales. Pour aller vers l'égalité, les solutions de Françoise Héritier sont En premier lieu, le droit à la contraception, qui est comme un levier permettant aux femmes de soulever le poids de la domination masculine. Elle considère que la fécondité est le lieu central de la domination masculine. Donc le contrôle par les femmes de leur propre fécondité revient pour elles à sortir du lieu de la domination. Grâce à la contraception, les femmes changent les règles du jeu. Elles deviennent des partenaires à part entière. Elles ne sont plus des êtres inertes et soumis. Elles accèdent au statut de personne. La contraception permet de rééquilibrer l'ordre hiérarchisé de nos catégories mentales. Sa deuxième solution, c'est d'encourager le travail des femmes qui est un moteur de croissance et qui favorise la natalité. Elle énumère toutes les raisons pour lesquelles le travail des femmes est bon selon elle et termine par « il rend possible l'accès à l'autonomie ». Solution numéro 3 Françoise Héritier est réformiste. Elle souhaite qu'il y ait quelques lois contraignantes, mais pas trop non plus. Par exemple, elle souhaite l'abolition de la prostitution, mais pas la pénalisation des clients, tant que la société, c'est-à-dire les hommes, y adhère. Elle estime qu'il est nécessaire que soit d'abord fait le gigantesque travail pédagogique pour l'égalité. Ce qui m'amène à la dernière et grande solution de Françoise Héritier pour dissoudre la hiérarchie, l'éducation. Éduquer à ne plus associer les signes négatifs aux féminins. Cette solution, elle la martèle vraiment tout le temps au cours du livre. Pour Françoise Héritier, l'éducation nous permettra d'accéder à l'égalité, même si ça prendra, selon ses propres mots, mille siècles. Françoise Héritier conclut ce deuxième tome en insistant sur le rôle de la contraception comme moyen pour les femmes de reprendre le contrôle de leur sexualité et renverser l'oppression masculine. Pour elle, il ne reste que deux bastions à conquérir, celui des esprits et celui de la sphère domestique. Et cite un pas fait dans cette direction le congé paternité. Optimiste, mais mesurée, elle termine en disant « Il nous faut croire en l'efficacité des gestes, des actes et des symboles pour parvenir au changement dans le tréfonds des esprits, même si ce changement, pour être universel, devra prendre quelques milliers d'années. » Fin de citation. Ici se termine la présentation de « Masculin féminin, dissoudre la hiérarchie ». Un dernier épisode sera consacré à une critique écoféministe et marxiste de cette œuvre de Françoise Héritier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501